... J'ai reçu beaucoup de documents, en tout cas par rapport à l'hôpital Hussoumbarganjo, qui m'ont signifié, qui ont fait des dénonciations pour dire que dans le passé et aujourd'hui, monsieur le directeur, on a été victime d'arnaques et d'extension de fonds de la part de certains responsables syndicats. Et également, les gens qui étaient sargés du gardiennage, ils m'ont dit qu'il y a différents vols qui se sont déroulés au niveau de l'hôpital Hussoumbargan. D'après nos investigations, ces vols ont été faits par des personnes, en tout cas, qui dirigeaient le syndicat de l'hôpital. Moi, en tant que directeur, lorsqu'on me dit que dans les structures que vous dirigez, de telles pratiques se font, il est nécessaire que j'interpelle les personnes, en tout cas, qui ont été citées, en l'occurrence le président de l'inter-syndical, en tout cas, monsieur Amadou Diou, parce qu'il a été cité par beaucoup de fournisseurs et il a été cité sur beaucoup de documents par rapport à ces pratiques délictures. Mais en tout cas, par rapport à ça, moi, j'ai dit que rien ne doit plus être comme avant au niveau de cet hôpital. Quoi que ça puisse me coûter, en tout cas, ce qui a fait que l'hôpital Hussoumbargan, chaque année, chaque moment, nous sommes au devant de la scène et dans un mauvais sens, il faudrait que cela disparaisse. Et Hussoumbargan était malade d'une partie de son personnel et plus particulièrement de certains de ces syndicats-là. Ce qui fait que l'hôpital, en un certain moment, ne pouvait plus faire face à ses obligations et en tant que gestionnaire, c'est une chose que nous ne pouvons pas laisser passer. Nous, on a saisi les juridictions de ce pays, l'administration va prendre ses responsabilités, il était chef de division, nous avons pris la décision de le suspendre de ses fonctions de chef de division en attendant de voir plus clair. Aujourd'hui, l'État du Sénégal nous a remis une subvention d'investissement de 100 millions. Donc, l'hôpital va changer, en tout cas, d'ici la fin de l'année. Des accusations ne comportent sûrement personne. Des accusations qui datent d'avant sa venue. Donc, ce sont des accusations qui ne sont pas fondées parce que ça ne date pas de sa venue. Ça date de longtemps. Donc, sa gestion, lui, c'est ça qu'il doit s'occuper. Qui veut tuer son chagrin, l'accuse de rage. Donc, c'est de bonne guerre. Nous, on a pris nos responsabilités d'écrire au niveau du préfet, emplier au PCA et au ministère, pour dénoncer publiquement qu'il y a une malversation au niveau de la gestion du Covid-19, des dons, notamment des dons de FH, 20 millions 500 de Sokosim, 4 millions, et de la gestion du restaurant durant le mois de Ramadan. C'est ça qu'on a écrit. Et on a des preuves que l'argent-là a été détourné. La semaine prochaine, tout l'hôpital, on va porter plainte contre lui. Donc, c'est des fausses accusations qu'il porte à ma modeste personne. Moi, je ne suis qu'un employé au niveau de cet hôpital. S'il y a des malversations avérées que j'ai faites, on doit régler ça sur le plan administratif. Parce qu'il y a aussi des sanctions administratives. Moi, je suis qu'un simple employé. Donc, il faut que je ne s'occupe pas. Si je ne s'occupe pas, il faut que je ne s'occupe pas.